bonjour charlie merci de nous recevoir ici en tout cas dans un superbe bel endroit comment doit-on t'appeler charlie junior moussanda comme vous voulez dribbleur non non charlie ça va raconte nous un peu ta vie d'anderlecht jusqu'aux bêtises quelles ont été les étapes importantes pour toi elles ont tous été très important pour moi j'ai grandi en androlecht de 5 ans jusqu'à 15 ans c'était très important pour moi de t'apprendre comment jouer au football je pense que j'ai et tu as pris ça où dans la rue ou au club c'est difficile de dire franchement parce que j'ai joué partout j'ai joué à l'école j'ai joué dans la rue je me suis entraîné avec mon père beaucoup et surtout androlecht tu parlais de ton père ton père il t'a pris à dribler non 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 mon père c'était pas un dribbleur donc je pense qu'il m'a appris à dribler mais tu as pris l'intelligence de jeu voilà bien évidemment il m'a appris l'intelligence de jeu et aussi se concentrer et tout ça c'est lui qui m'a appris donc voilà 15 ans puis tu es parti à à tulsi c'est quand même un choc aussi parce que au culturel ouais c'est vrai c'est en la langue aussi oui c'est vrai c'est vrai et d'aller dans un autre pays j'étais bien parce que mes parents sont avec moi et mes frères aussi mais c'était aussi difficile et compliqué au début mais j'ai beaucoup grandi à chelsea et je veux dire c'était une étape très très importante et puis bêtises c'est pas la fin c'est que le début puisque à chelsea tu as eu quand même aussi de bons moments même si tu n'as pas eu assez de temps de jeu mais maintenant on découvre celui que moi j'ai connu à l'âge de 14 ans en nerlais et là maintenant tu es en train d'exploser ouais c'est bien c'est bien franchement c'est bien comme vous avez dit c'est que le début et chaque match j'essaie de d'apprendre le plus que je peux et de m'amuser sur le terrain et de découvrir aussi le football professionnel au haut niveau donc je pense que c'est important pour moi de garder les pieds sur terre aussi ça a été simple de de quitter chelsea parce que bon chelsea ça reste quand même une des plus grandes équipes au monde prendre une décision pareil ça a été simple ou pas bah oui ça a été simple pour la raison que je voulais aller jouer je voulais aller jouer au niveau donc c'était pas comme si j'étais dans le 11 de base je suis ici chaque jour et quand bêtises est venu et je savais que j'allais avoir du temps de jeu ben c'était la décision la plus facile à faire et c'était facile pour moi de partir parce que comme j'ai dit l'espagne pour moi ça m'a toujours plus et voilà je suis ici tu parles de l'espagne c'est bien parce que tu as connu le football en belgique même si tu n'as pas été pro j'ai connu le football en angleterre football maintenant en espagne quel est le football qui te convient le mieux j'ai appris des trois styles de jeu je pense que voilà j'ai grandi en belgique qui fait ma formation jusqu'à mes 15 ans en belgique j'ai aussi grandi à tuerci pendant trois ans et demi donc j'ai su j'ai su m'adapter au football anglais qui est très très rapide très très physique donc ça m'a beaucoup aidé pour où je suis maintenant et pour faire mes débuts le style de jeu qui m'adapte le plus dans ces trois là c'est surtout l'espagne parce que ça joue plutôt technique ça joue aussi au sol mais je pense que les trois styles de jeu m'ont aidé pour grandir surtout aussi je sais bien que tu es un fan de cristiano ronaldo qu'est ce que t'aimerais bien montrer au football espagnol ce que toi belge parce que tu es belge que tu peux apporter en plus par rapport à un joueur espagnol j'aime bien cristiano ronaldo depuis que j'ai plus que je suis très petit et je pense que j'ai la même mentalité je pense que chaque match chaque fois que je m'entraîne j'ai envie de devenir meilleur en tant que joueur et juste envie que les espagnols et que tout le monde voient l'envie que j'ai pour jouer au football c'est tout la différence maintenant en dehors du terrain on a été sur le terrain c'est bien maintenant en dehors du terrain entre l'angleterre et l'espagne la première c'est quand tu es arrivé en espagne tu es arrivé déjà comme si tu étais un messie pour les espagnols pour le bêtise ça a dû te procurer une joie oui bien sûr j'étais très étonné parce que je suis venu ici et déjà tout le monde me connaissait pourquoi tu es détonné quand on connaît tes qualités ouais c'est vrai c'est vrai mais en même temps tu sais pas savoir jusqu'à quand ça se passe quand j'ai atterri ici ben la première minute tout le monde m'a traité comme si j'étais un dieu ici et je pense que je suis content ici tu veux pas dire messie est aussi un style complètement londres c'est comme la belgique c'est un peu un nouage nuage ici il ya le soleil quelle est la meilleure des deux régions pays pour se développer je pense que pour moi londres c'était très bien parce que la ville est très occupée il ya beaucoup de monde de beaucoup de pays beaucoup de cultures donc en dehors du football c'est très facile de devenir plus de devenir plus grande maturée en tant que personne ici en espagne je suis très content parce qu'il fait beau c'est plutôt moi ça il fait beau quand j'entraîne moyen le soleil c'est bien pour le football en angleterre c'est plus difficile parce que pour aller au matin s'entraîner il pleut c'est nuageux dans l'hiver il ya la neige c'est très difficile de se motiver parfois quand il fait très très froid mais voilà ici en espagne c'est très très facile c'est tu vas l'entraînement il fait beau tout le monde est content et donc pour moi en tant que personne l'espagne ça me plaît beaucoup exactement quand tu es arrivé ici en espagne on t'a expliqué la rivalité entre le betis et le fc est ce que c'est la même chose qu'en angleterre avec chelsea tottenham j'étais très étonné parce que je suis arrivé ici la première journée le directeur technique qui m'a expliqué que que c'était une grande rivalité m'a dit plus grand que tottenham arsenal plus grand que il a dit barcelone rennes madrid donc j'étais choqué un petit peu et il m'a dit c'est comme boca et river plate qui m'a expliqué que le genre de match a du feu il tape le bus il m'a dit que à bêtises personne ne met du rouge les joueurs sont interdits de mettre du rouge que ce soit les chaussures de foot les voitures tout et il y en a une anecdote aussi avec un sponsor normalement qui rouge et blanc on va citer mon coca-cola lâchez vous il est il est ouvert vert et blanc c'est quand même exceptionnel c'est exceptionnel et voilà c'est une très grande rivalité et je suis impression de jouer de faire partie d'un match pareil